Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Je filme cette introduction genre un jour après parce que j'ai fait un petit déclutter de tous mes rouges à lèvres que j'ai essayé pas que j'ai essayé, que j'ai porté en 2020 Vous allez voir par la suite qu'il y en a énormément J'en ai déclutter quelques-uns, j'en ai trié quelques-uns Je vous en ai swatché énormément Et si vous êtes contre la surconsommation, les collections make-up ou quoi ou qu'est-ce Ça n'est pas la vidéo pour vous Je ferai des vidéos sur autre chose demain J'en ai fait sur autre chose hier Mais j'avais envie de trier mon maquillage, commencer l'année fraîchement Il y a des choses très vieilles, il y a des choses que je n'aime plus tellement Et c'est mon travail, c'est toujours mon travail En même temps, je fais un petit peu ce que je veux, t'es pas ma mère avec mes sous Mais bon, voilà, je préfère vous prévenir La vidéo que vous allez voir, c'est des plans Au-dessus, avec une autre qualité de caméra J'ai pris mon ancienne caméra Histoire, ce n'est pas grave Vous allez vite comprendre J'espère que ça vous plaira Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires S'il y a quelque chose d'amélioré, dites-le moi C'est, je pense, la deuxième fois que je fais ça Je pense que j'ai un petit peu amélioré la chose Mais je ne suis pas certaine De tout encore Donc je laisse place aux, comment dire Critiques constructives et bienveillantes Voilà, voilà Je vous laisse là-dessus Et bon visionnage Bye Bon, alors, on va attaquer tout de suite Vous avez sûrement déjà vu une intro Et voilà, je voulais vous présenter Bon, on va commencer par ça du coup Les rouges à lèvres que j'ai mis en 2020 Est-ce que je vais tout garder, oui ou non Et quels sont mes préférés, quels sont mes pas préférés Je commence par ceci, de Melt C'est une de mes collections favorites C'est une collection, je ne me rappelle plus le nom Ginger, je ne sais pas quoi Ils ont les meilleures couleurs Vraiment super joli Je vais en swatcher quelques-uns Je ne vais pas tout swatcher Je sais qu'il y en a un jaune Qui ne m'allait moyennement pas Ce n'était pas lui Ce n'était pas lui non plus Les couleurs sont magnifiques de cela Par contre, j'en ai un qui fuit Je ne sais pas lequel Mais j'en ai un qui fuit Mais ça, c'est clair que ça reste dans mes textures Vous allez entendre mon chat Et Une de mes collections favorites Je pense que c'est celui-ci qui ne me va pas très bien Non, lui il me va bien Je ne sais plus c'est lequel le jaune Est-ce que je vois les noms ? Chestnut, Ebony, Ginger Peut-être Ginger Je pense que c'est Ginger qui est trop Non, ce n'est pas Ginger Ça commence très bien Mais voilà Eux je les aime vraiment beaucoup Ils sont super jolis Donc ça, je les garde J'essaie de faire tout par collection Histoire que vous puissiez avoir Des visuels plus intéressants Donc ça, c'est les By Beauty Qui n'existent plus en ce moment Je vois que je suis décalée Ici, vous voyez ma table ? Voilà, vous ne la voyez plus Ça, c'est des rouges à lèvres Qui n'existent plus C'est des Liquides Je ne sais plus trop Liquides Amuse Bush Non Amuse Si, c'est ça T'as chaud ? Et du coup, j'avais pris ça L'année dernière Quand c'était en liquidation Puisqu'ils avaient complètement Je ne sais pas si c'est encore bon ça Ça sent bon en tout cas encore Ouh là là C'est très Très C'est du rouge à lèvres liquide Chacho, tu veux vraiment jouer Avec une baguette là maintenant ? C'est bon, j'ai pris la baguette Euuuh Je ne sais pas Euuuh C'est quoi cette couleur ? Tourner ? Oui, ça porte bien son nom Euuuh Chiffonade Je pense que juste pour le nom Chiffonade La différence entre les deux Je suis à la lumière du jour Histoire que vous puissiez voir Quelque chose d'intéressant Mais chiffonade Je ne sais pas Ça c'est quoi ? Ce que j'aime C'est quoi ? Ouh là là Il faut un drôle de bruit Mais tant que la texture Ne change pas Non, lui L'odeur n'est plus la même J'ai l'impression Et J'aime bien pourtant Je sais que ça va être difficile De me départir de certains produits Je le sais Surtout les neutres et les orangés Qui sont mes favoris À la base Donc Peut-être Peut-être Chiffonade Que je n'ai pas gardé Malheureusement Et pour le temps Le nom je l'aime bien Ça Done J'en ai déclateur Un Ensuite J'ai des rouges à lèvres uniques Que j'ai Que j'en ai Une seule forme Alors vous allez voir Des rouges à lèvres neufs Vous allez voir Enfin des neufs De l'année Vous allez voir des rouges à lèvres Assez vieux Mais Écoutez J'ai mis ce que j'avais En ma possession Des fois je faisais des Comment dire Des Project pan Et rotation make-up Donc je ressortais mes vieilles choses J'aime beaucoup sortir mes vieilles choses Ça 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 c'est toutes Des choses uniques Qui ne font pas partie de collection Ok Je pense que c'est tout Ce qui est unique Ok Alors celui-ci C'est un cadeau Qu'on m'a fait Donc Corinne Merci Il y a mon nom écrit dessus Je ne sais pas si vous allez voir Quoi que ce fut Ça n'est pas ma caméra habituelle Donc Je ne sais pas Mais du coup c'est un cadeau Donc Comme il y a mon nom Je ne peux pas M'en débarrasser C'est à moi Et ça sera moi pour toujours Ensuite J'ai celui-ci de Melt Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça Non Je ne l'ai pas acheté Maintenant je me rappelle Je l'ai acheté dans un coffret Il y avait un coffret Chez Sephora C'est une couleur Matte et neutre Je pense que j'en aurais d'autres Des comme ça Donc lui Je vais l'enlever J'ai un rouge à lèvres de Maybelline Un crème Qui est de cette couleur-là Couleur 200 Non Je ne vais pas garder ça Ce rouge à lèvres Je l'ai trouvé vraiment unique Et magnifique L'année dernière J'ai franchement envoyé Ces produits-là J'en ai gardé un J'en ai offert deux Mais cette couleur-là Est juste trop jolie Trop 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 jolie J'aime beaucoup la texture Et je vais le garder Premièrement c'est un souvenir Du fait que J'ai reçu quelque chose De la part de Givenchy Mais en plus de ça Comment dire C'était C'est vraiment très joli Et assez unique Je trouve Je trouve Ensuite Celui-ci je l'adore C'est un Long Lastic Liquid Lip De Ofra C'est la collaboration Avec Samantha March Et il est juste magnifique J'adore cette couleur-là Donc j'adore le fini Et ça c'est sûr Je vais le garder Ça c'est hyper vieux Mais à chaque fois Que je les remets Je suis flabbergastée Parce qu'il y a un côté Lip Liner Un autre côté C'est rouge à lèvres Et les deux vont Très très bien ensemble Alors le Lip Liner Et le rouge à lèvres Et du coup J'aime beaucoup Faire des ombres lip Avec ça Et je ne veux jamais En débarrasser Vous comprenez Pourquoi Je ne sais pas Ça n'existe plus Je crois ça Du produit NYX J'étais un petit peu déçue De ce produit De Linda Halberg C'est un baume Lipstick Je ne sais pas trop Je ne sais pas tant Ce que je recherchais C'est beau Mais ce n'est pas genre Le baume de ma vie J'ai l'impression Pourtant comme ça En swatch C'est magnifique Mais Sur les lèvres Ça ne donne pas Aussi juteux Que j'aimerais Que ça fasse Donc ça Je vais le mettre de côté Je vais peut-être Le mettre en baume à lèvres Parce qu'il est beau En baume à lèvres Ça c'est hyper vieux C'est de la Urban Decay Est-ce que quelqu'un Se rappelle de ces Stars Saturated Et dedans C'était des crayons Avec plein de paillettes Dessus Et c'est juste trop beau Il est encore bon Ça c'est un produit De chez Mark Jacobs Et c'est un lip crayon Mais on dirait Qu'il est un peu liquide Vous voyez à quel point C'est liquide J'adore la formule Mais moins la couleur Donc ça je ne vais pas le garder Même ambiance Que le Urban Decay La même chose Mais en version Sephora Donc vous avez des paillettes Dans le rouge à lèvres Sauf que cette couleur Est-ce que c'est peut-être Un peu plus belle Que l'autre Oui Je pense que lui Je vais le laisser Et je vais garder lui A la place Ça c'est un cadeau De la part de Laetitia J'en avais reçu plusieurs Mais C'est de la marque Comment ça s'appelle Conjac Non Sponjac Et j'adore la couleur Et la formule est géniale Les deux autres Le pinceau était un petit peu Irritant pour mes lèvres Donc je n'ai pas gardé Les deux autres Mais celui-ci La couleur est juste magnifique Alors je pense que c'est Une marque qui n'existe plus C'est la couleur numéro 2 Si jamais Et ça c'était le rouge à lèvres Que j'ai mis à mon mariage Et que j'aime toujours Beaucoup mettre C'est un rouge à lèvres Aqua Rouge De Make Up For Ever Vous avez un côté liquide Et un côté scellant Et ça tient toute la journée Et j'adore ce rouge là Donc ça c'est sûr Que je vais le garder Ça C'est un vieux rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills C'est un liquide libre Je ne sais pas S'il est encore bon Il me semble Ce n'est pas Je ne sais pas Si c'est une bonne chose Est-ce que c'est lui Qui finissait Métallique Je vais le laisser de côté Pour voir C'est un Maybe baby Le purgatoire Je l'ai enfin retrouvé Mon Mon one hit De Mac Il était dans le back De ce que j'avais essayé Et je l'aime vraiment Super Beaucoup Je le mets tout de suite Dans mon project plan Parce que j'avais dit Dès que je l'ai retrouvé Je le mettais dans mon project plan Donc Rouge à lèvres favori J'aime énormément Ce rouge à lèvres De Marc Jacobs C'est une espèce De fini gel Je sais qu'ils sont soldés En ce moment Sur le site de Marc Jacobs Et j'aime beaucoup Beaucoup la couleur Et du coup Je garde ça aussi Ça C'est un produit De What on world C'est un Liquid lip Vert Vert Teal un peu Il est beau Je ne pense pas Que j'ai ça Dans ma collection Donc Tant qu'il fonctionne Il sent encore Normal je crois Donc ça je garde Ça je pense Que je vais m'en séparer J'ai beaucoup aimé La texture J'ai beaucoup aimé Le fini Mais J'aime moins la marque C'est beau Non Non ça coule partout Je vais le laisser partir Adieu Produit de chez Buxom Que j'aime vraiment Beaucoup C'est Un rouge à lèvres Nude Tout ce qu'il y a de plus nude Que j'aime beaucoup Voilà Que j'en ai besoin de plus Parce que j'ai 10 000 fois La même couleur Possible Mais j'aime beaucoup Le fini Et j'aime beaucoup La texture Et j'aime beaucoup La marque Donc ça je garde Et celui-ci C'est un produit De jouets C'est beau Mais J'aime pas J'aime pas Le L'applicateur J'aime pas Le packaging Je sais pas La couleur est frost Quand même Vous allez voir Bien comme il faut Mais c'est très très frost Et je pense Que je peux m'en passer Je pense J'ai ces deux rouges à lèvres De Maybelline Que j'ai beaucoup aimé Et j'en ai un très très bon souvenir De ces rouges à lèvres là Parce que je les avais apportés En vacances avec moi Et ils ne bougent pas J'avais été en vacances Au mois de février Et C'était ceux qui m'avaient accompagnée J'aime vraiment Vraiment beaucoup ces deux là Ils sont magnifiques Alors si vous voulez les références Celui-ci s'appelle Love Love Louder Et lui s'appelle Enjoy the view Voilà C'est un nude Et un orange J'aime beaucoup les nudes Et l'orange Donc Ça ça reste Ensuite Puisque je suis dans le thème vacances Il y a 4 rouges à lèvres Que j'ai rapporté de Thaïlande Et que je Non 5 Et que je vais garder Parce que Souvenir Et je voulais tester des nouveaux trucs Donc j'ai pris ça C'est un Lip and Cheek Tint Tout est orange Je ne sais pas si Il est orange Mais un peu terracotta Il est vraiment super joli Ça c'est un Liquid Lip C'est écrit Lip Tint Orange aussi C'est la collaboration de Face Shop et Coca-Cola Ça c'est un rouge à lèvres Très cheap Vraiment très cheap Mais juste pour le souvenir Je vais le garder Il est magnifique Enfin il est magnifique Oui ça va Et celui-ci c'est un Liquid Lip aussi Orange Et lui c'est un Tint Mais avec genre un côté crème Et un côté gel Tint Et j'ai trouvé ça sympa Et de toute façon Oh il y a un poil ici Et de toute façon ça vient Ça vient de mes vacances Donc je garde tout ça J'ai deux rouges à lèvres mini De Byte Beauty Alors c'est une marque que j'aime beaucoup J'ai la couleur Pepper Que j'aime C'est un nude Est-ce qu'un jour on pourrait finir ça Dans un Project Bands Ça m'aiderait beaucoup Je pense À l'avenir Et j'ai celui-ci Qui s'appelle Rue Barbe Rue Barbe Il est très beau Rue Barbe Est-ce que j'ai besoin de Pepper du coup ? Je pense pas que j'ai besoin de Pepper Je pense que je vais garder Rue Barbe à la place Ok Ensuite j'ai trois Glitter Flip De Ciate Les Glitter Flip Ils s'en vont Si vous n'êtes pas familier C'est Vous savez les rouges à lèvres Quand vous pressez les lèvres Il y a des paillettes qui arrivent Bon c'est ça J'ai ça Mais du coup Est-ce que c'est la même couleur que ça ? Pas du tout Ok Donc j'ai pris le bleu Enfin j'ai pris le bleu J'ai le bleu Qui s'appelle Siren J'ai Fortune Et j'ai Forbidden Je vais essayer de C'est déjà tout sale ici C'est pas grave C'est des rouges à lèvres C'est normal Je vais voir s'ils sont Juste en bonnet Vous êtes encore liquide Je ne sais pas Est-ce qu'il y a une différence avec les autres ? Non ils sont tous comme ça D'accord Ok Je pense que ces deux là Ont l'air en meilleure forme que lui Non ils sont tous Écoute je les retresserai Je le sais qu'à un moment donné Je les retresserai Je ne sais pas en quelle année Mais je sais qu'à un moment donné Ils vont repasser dans ma rotation Et je pourrais faire un tri Plus Comment dire Vous avisez ? J'ai ces deux baumes à lèvres De la collection Candelan et Colourpop Et je les aime vraiment beaucoup Est-ce que je veux les garder vraiment Dans mes rouges à lèvres ? Parce que pour ce qui se voit Je ne pense pas Je pense que je vais les mettre Dans mes baumes à lèvres en fait Mais ils sont magnifiques J'en ai déjà terminé un Tellement je l'aimais bien Il n'y a vraiment pas assez de payoff Pour que je le garde dans mes rouges à lèvres Lui peut-être Mais bon Écoute Je vais les mettre dans mes baumes C'est tout Lui il a séché Et il sèche vraiment en métallique Il est très joli Donc je le garde aussi Ensuite Qu'est-ce que je vais faire ? Ah J'ai ces deux Rouges à lèvres De Makeup Forever Liquide Celui-ci je ne vais pas le garder Mais celui-ci je le trouve très beau Le 107 Ça c'est mon chat C'est vraiment plus foncé Que dans le Je ne sais pas si vous allez voir Ça donne vraiment plus foncé Dans En swatch Donc lui je le garde Lui je ne pense pas le garder Non Mauve Rappelez l'année dernière Quand j'avais fait Cette vidéo Tout ce qui était fuchsia J'en voulais plus Cette année c'était mauve Ces deux là Pardon Ces deux là Je viens de les recevoir De Makeup Forever C'était les collections Très pailletées Vous savez Ils sont magnifiques Donc j'en ai gardé deux Sur toute la collection J'en ai donné Deux je crois Et ils sont vraiment Très très beaux Donc ça C'est à mis Ensuite J'essaie vraiment D'y aller Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Quatre rouges à lèvres MAC J'ai mis cette année J'ai acheté Le rouge à lèvres En collaboration Avec Selena J'étais un petit peu Je ne m'attendais pas A ce qu'il soit Frost Mais je ne l'ai pas J'ai pas lu En fait Et c'est la couleur Inolvidable Et ça ne dit pas Que c'est Ça ne dit pas Que c'est Frost Mais bon On va dire Ce n'est pas ma couleur Préférée Mais j'aime beaucoup Les rouges à lèvres MAC Lui c'est Toxic Tail Qui ressemble beaucoup A chiffonade du coup Mais un peu plus foncé Non beaucoup plus foncé Que chiffonade J'aime beaucoup cette couleur Lui je l'avais mis Un moment donné Dans un Project Pan Je pensais un jour Le terminer C'est le Enchanted One Vous vous rappelez Cette collection là Comment c'était trop bien Bon Un jour je le finirai Il est magnifique J'adore ce note Il est superbe Celui-ci C'est le Riri Woo De la collaboration Rihanna Et MAC C'est vraiment Aussi sec Que le Rubi Woo Mais Un classique Et J'avais aussi pris Un rouge à lèvres De la collection De Tiana Taylor Et MAC Et j'avais pris Cette couleur là Qui est juste Trop belle Oui c'est mon chat Ecoutez Voilà Ca c'était pour MAC Ensuite J'avais fait Une revue complète Des swatchs De cette collection Propa Beauty Mes rouges à lèvres Favoris De l'année 2020 C'est clair J'ai tous acheté Moi même Et Je les garde tous Parce qu'ils sont Juste magnifiques Il y a des couleurs Vraiment assez uniques Que je trouve Et C'est une marque indépendante Créée par une femme De couleurs Qui voulait faire des nudes Pour les femmes De couleurs Et Je trouve que la mission Est vraiment réussie J'ai hâte de voir Ce qu'elle va nous faire Cette année Donc ça C'est Je garde Ensuite J'ai découvert Les rouges à lèvres MAC Euh MAC Pas du tout Pat McGrath Cette année Et Ma collection Ça grandit De jour en jour Puisqu'ils sont toujours soldés Ne les achetez jamais A plein prix S'il vous plaît Ça ne sert absolument rien Donc J'ai réussi à mettre la main Sur des couleurs Assez Jolies Et Nudes Et j'ai aussi Des couleurs foncées Comme celui-ci Alors Ils arrivent des fois Un petit peu Comme ça C'est de la cire Ça s'enlève Regardez Ça me perturbe un peu Je ne vais pas vous le cacher Mais J'ai 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 vu une rillette Qui a reçu le sien Il est complètement blanc J'adore ces couleurs J'adore Ces Ces rouges à lèvres Ils sont juste géniaux Mais que je ne vous y vois pas Les acheter plein prix Parce que sinon Vous allez avoir de mes nouvelles Celui-ci est juste magnifique Comment ça s'appelle-t-il Tropicalia C'est un de mes derniers Et il y a aussi Le Valetta Que je mets quasiment tous les jours Que j'aime vraiment beaucoup Donc Pat Je te garde Price Procession Price Non Je ne sais pas Ensuite On n'en a pas fait beaucoup Cette année De la marque Colourpop Les Just a Tint Qui sont des baumes Hydratants Teintés Qu'on aime vraiment beaucoup Alors Je sais que j'aime cette couleur Beaucoup More than ever Celle-ci Je l'ai acheté Mais je ne suis vraiment pas sûre Que je l'aime Je ne sais pas Je ne sais pas quoi en penser Il faudrait qu'elle aille dans le purgatoire Voir Je vais le tester à un moment donné Tiens Est-ce que j'ai un purgatoire On dit ça Non Je ne sais pas Ok Celui-ci Always right Je ne sais pas Vous connaissez mon amour Pour Colourpop À un moment donné Vous savez que je ne pourrais pas Déclotter énormément de choses C'est juste Si c'est de Si ça pourrit Avec le temps Peut-être Mais Boyou Ouais Bon En plus j'aime bien Les Just a Tint Ça sent Attends pour déboucher Ça sent beaucoup Le fruit de la passion Mais ça ne me dérange pas Lui est vraiment pâle C'est quoi son nom ? Island time Anyways J'ai pas envie de J'ai pas envie de trier Juste le rouge Ça doit s'appeler Genre chimichanga C'est ça le nom ? C'est ça Que je ne suis pas sûre de garder Mais Encore là Nous verrons Tout le reste de la vidéo Sera sur des produits Colourpop Je vous annonce C'est les collections Où j'ai le plus de choses Donc je commence Par les rouges à lèvres liquides Je vais aller petit à petit Ok J'ai des rouges à lèvres vieux Et des rouges à lèvres nouveaux C'est des ultra bleautés de lip C'est un petit peu C'est comme des teintes Des tintes Mais poudrés Un petit peu C'est très joli J'aime beaucoup J'ai des mat-lips Qui sont vraiment vieux Alors le truc C'est de les tester Voir s'ils sont encore très Encore en S'ils font genre Une espèce de boule Au bout du pinceau Je vais les laisser partir Sinon non Lui il est cool Il est encore bon Il est encore bon Oui il y a un gris Magnifique Magnifique gris Il y a aussi Il y a quelques années Que leur peuple avait fait Une première collaboration Avec Hello Kitty Je ne sais pas si vous étiez déjà Où Je ne dis pas Ah oui mais les métalliques Ils sont un petit peu Un petit peu comme ça En fait en général Je pense Oui il me semble que oui Ça c'était Les meilleurs ever Qui étaient sortis Je trouve Ils sont super jolis C'était la collaboration Becky G Et là je me rends compte Que le bouchon Il n'est même pas De la bonne couleur Ah Mais lui Je l'adore Il n'existe plus Mais ils sont Tous les trois magnifiques Je les ai adorés Euh Ensuite Continuons Il y a eu La collection avec BT Qui a sorti Genre des Ultra blottés de lip Aussi Il me semble Ça doit être ça Je ne sais plus Mais j'aime beaucoup Ces couleurs là Euh Vérifions Vérifions les autres Sont-ils tous en bonne Ah vous voyez lui Quand ça fait ça C'est que c'est périmé Ouais Ça fait une espèce De pâte C'est plus bon Parce qu'au début C'est très liquide Et Lui il a l'air bon Non il n'a plus l'air bon Non plus Bon ça c'était La collaboration Avec Haru Chetran Oh Oh mon dieu Ah mon dieu Oh non Ça c'est plus bon du tout Ça c'est encore bon Yeah Victoire Ça me bosse le coeur À chaque fois Mais bon Je les ai déjà mis Plusieurs fois Donc ça c'est vraiment Des vues C'est pas Je ne sais pas lui J'ai d'autres Ultra Attention Ultra Blotter de lip Ça c'est bon Ça c'est ce Taylor Monde C'est encore bon C'est nouveau Cette année Ça c'est aussi nouveau Ça c'est Jus C'est des ultra Satellites Ils n'en font plus Malheureusement Ça serait cool Que ça revienne Ah pourri Ça c'est nouveau Arrêtez de tout se rouler Ça c'est vieux ça Ouija Oh très très vieux Oui Oh mon dieu Ouija C'était genre Un des premiers Ultra Ultra Matlib Qui n'est jamais sorti Ouais Pas une bonne nouvelle Ça Euh Il y en a encore Mais oui Oh non Lui il a l'air bon Lui je sais qu'il est bon encore Oh mais je suis contente De refaire cette vidéo Mais bon Ça brise le coeur Écoute c'est mon travail Point zéro Point zéro Je sais pas pourquoi Il y en a qui tiennent mieux Que d'autres C'est bizarre Ça c'est très très vieux Les jacars Mais non Oh si Moi je vais y croire Ok Non Ils veulent jamais Allez Encore un dernier round Ah oui J'ai ça Qui s'est glissé dedans De chez Kat Von D Je l'aime beaucoup Je l'ai mis cette année Il est encore très bon Ça C'était Une des premières collabs Avec Becky Je crois Oui je l'ai bien aimé lui Il marche encore Donc on va dire que oui Donc on va dire que oui Splash zone Ultra blotter de lip Ultra blotter de lip Ultra blotter de lip L'ultra blotter de lip Reste un peu plus longtemps Moi Moi Non Non il est plus bon Oh mon dieu Vous avez vu ça Non 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 Rien qu'au bruit déjà On pouvait avoir un indice Oh non Lui il était beau C'était quoi son nom ? Driving Zut Lui C'est Ultra Metallic Lip Non je l'aime pas tellement J'ai gardé ça Pourquoi je garde ça ? Lui c'est un Ultra Matte Lip aussi Hello Darkness L'Ourop Non Bah dis donc J'ai un ranger de Nars ici Qui s'est glissé là Ça s'appelle comment ? Ça doit être un nom impossible Ah non c'est un nude stick Ça s'appelle Jemama C'est cute Why not Ensuite Là pour le coup Euh Les lipsticks Ça se Ça se périme pas facilement Donc ça C'est clair que je veux tous les garder Euh J'en ai une petite collection Que j'aime vraiment vraiment beaucoup Parce que c'est des rouges à lèvres raisins Comme ça Et pour le coup Bah c'est moins périssable Que les Que les rouges à lèvres liquides Ce qui me soulage un petit peu Hein Oh mon dieu Attendez je vous montre ça De façon correcte Voilà Ça c'est Ultra Les lipsticks De color pop aussi Ça reste là Ensuite J'ai un rouge à lèvres de dézoitier Qui s'est caché ici Euh C'était Euh Comment ça s'appelle déjà Un rouge à lèvres intense Couleur Zoé Euh J'inquiète pas Purgatoire Ensuite J'ai l'impression que c'est tous la même couleur Vous aussi C'est normal Alors Ça c'est la Euh C'était Velvet Lux De color pop C'était les C'était la collection Lunar Year De l'année dernière Donc lui Ça s'appelle Take a bow Et lui Ça s'appelle Un cloud dynasty Euh Vous savez c'est un petit peu Comme les Ultra Blotet Lip Mais un petit peu plus Euh Hydratant Que les Ultra Blotet Lip J'ai envie de vous dire Ils sont vraiment très bien Ils sont tous nouveaux Puisque Je les ai Je vous sois Je les ai sortis Je vous tease comme ça Et je vous montre pas Regarde moi Ça C'est trop joli Euh Ils sont tous nouveaux Parce que c'est pas très vieux Comme Comme style Il y avait aussi celui-ci It's a banger Dans la même collection C'était Pour Lunar Year Peut-être qu'ils vont sortir quelque chose Pour cette année A Lunar Year Il y a ces deux là Que j'ai Euh Air Kiss Et Daily Dose Que j'adore Ils sont vraiment super jolis Euh Regarde moi ça Comme c'est beau Hum J'adore Celui-ci était sorti avec la collection Mulan Et c'est Strong Chi Et c'est un joli rouge Que j'aime beaucoup Et les autres C'était de la collection de Disney Qu'ils avaient fait Les princesses Alors Qu'est-ce que C'était le nom de prince Je n'ai pas de double On sait jamais Prince Navin Wonderboy Beast Prince Edward Prince Philip Et Flynn Voilà Ça c'est les couleurs De dedans Est-ce que Je les aime tous Peut-être ces deux là Je ne sais pas Regardons Testons Oh c'est beau ça Ok Regardez ça Et lui c'est Prince Philip Ok bah c'est plus beau Ça n'a rien à voir Avec ce que je vois A l'extérieur C'est magnifique Bref It's a keeper Ensuite Dernière collection C'est tous les rouges À lèvres raisins Et comme Je les ai pas Je les ai Attends Reviens C'est beau Il revient Comme je les ai Tous acheté Récemment Avec des rouges à lèvres raisins Je sais que En termes de Est-ce qu'ils sont pourris Non Mais je vais vous les présenter Quand même Attention Je vais essayer de ramasser Je vais essayer de ramasser Sur une qui est tombée Vous entendez ma chaise Oui Alors ça c'était Les deux rouges à lèvres Que j'ai réussi à prendre De la collection De Safia Nagard Et Colourpop J'aime Il y en a un Que je pourchasse encore A ce jour Qui s'appelle Mr. Norris Lui s'appelle Bikini Bottom Et je sais pas Si vous allez voir Mais premièrement Le rouge à lèvres Est vraiment pas énorme Il y a que ça de produit C'est bizarre Vous pensiez que c'était plus grand Mais il y a des petites chauves-souris Sur le raisin Et sur le boulette Ça c'est cool Et ça c'est une magnifique couleur Qui s'appelle Bruce Bruce Un joli vert Bleu vert Gris Quelque chose que je n'ai pas Assez unique je trouve Ensuite De la collection avec Mulan Il y avait celui-ci Qui est Juste Trop 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 joli C'est la collection Il s'appelle Hua Mulan De la collection Frozen Il y avait celui-ci Qui s'appelle Little Snow Magnifique aussi Un joli Une espèce de Nude 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 mauve Je pense que c'est le genre de mauve Que j'accepte dans ma collection Genre J'ai changé Peut-être Et oui Il y avait sa soeur aussi Sa soeur Sympa Il s'appelle Going North Voilà les deux soeurs Peut-être que je sais pas Jésuit A voir Purgatoire Hop Ensuite Il y avait eu aussi Collection Disney Je pense que j'en avais déjà essayé Quelques-uns Mais celui-ci c'était un Que j'ai testé l'année dernière Couleur Jasmine Fuchsia Je suis back on track Avec le fuchsia Mon rouge à lèvres Favoris C'était celui-ci Je l'ai acheté deux fois Parce que mon premier C'était pété Check please Ça s'appelle C'est Magnifique couleur orangée Je l'adore Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup Il s'appelle Around the world Magnifique Vous voyez qu'il y a des petites étoiles dessus De toute beauté Et puis Tiens il y a lui Est-ce qu'il ressemble à A lui Alors la différence est vraiment Très minime Lui est un peu plus vert Et lui est un peu plus bleu Mais vraiment la différence Est très 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 minime Il s'appelle JV Ou JB Je sais pas Ça dépend Après Celui-ci a été longtemps mon favori C'était le Quickie C'était le nude parfait Pour faire des ombres et lips Je l'avais complètement oublié C'était la collaboration avec Sheila C'était un super joli nude Je l'aime toujours autant Il est magnifique Je l'avais complètement oublié Tellement j'aime bien Et Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme couleur Je regarde s'il n'y a pas des couleurs Que je peux déclutter Mais ça m'étonnerait très fort Seven Spring Always Is Non on peut déclutter ça Celui-ci Electric Fill Non Nude Je regarde Bloom to Bloom Lui c'est un matte Il y a des Velvet Blur Il y a des Velvet Matte Non il y a des Matte Velvet Blur La différence c'est que Vous voyez c'est un peu plus bleu Que les Il y a des Matte Et il y a des crèmes Et ça c'est comme Un autre fini Donc si c'est la même couleur que lui Mais c'est un autre fini On peut le garder C'est ça C'est ça la règle du jeu D'accord Et lui il s'appelle Lucky Strike Qui est aussi un Velvet Blur Lucky Strike Purgatoire Pas sûr Pas sûr du tout Lui il s'appelle Cmon Clover Intéressant Et le dernier Vous êtes encore là Il s'appelle Virgo Moon Et lui je l'adore Je le sais déjà Tada Voilà voilà J'espère que ça vous a plu Alors J'espère que ça vous a appris Des choses Et que vous avez découvert Quelque chose d'intéressant Je vous laisse là dessus Et je vous dis A demain pour une prochaine vidéo Bye